alors où j'ai cette tête là mon chignon il est parti mon cacahuète totale bon écoutez on restera comme ça il va être 10h et 10h moins le quart je pense que le vlog va être juste les quelques minutes d'aujourd'hui parce que hier je vous ai pas pris j'ai passé une nuit de merde mais quand je vous dis de merde j'ai dormi par tranche de 2h grand max mal dormi par tranche de 2h grand max me lever une heure à chaque fois pareil pour la journée j'ai même pas réussi à faire une sieste correcte donc j'étais épuisé le soir à 21h j'étais au pieu et ryan m'a réveillé cette nuit à 3h30 je suis remonté quand chéri s'est levé pour aller au boulot à 6 heures il m'a réveillé à 8h30 et depuis je suis en route là ils foutent le bordel à moins que demain on trie on range un peu mon bordel là comme chéri en congé ouais demain on fera ça donc ça sera pas le seul jour de vlog on va ranger mon bordel sur mon meuble là j'ai de vous montrer si j'arrive à tourner l'appareil voilà oui le joli bordel le joyeux bordel mais aujourd'hui alors j'ai quelque chose à vous montrer mais je vous montrerai après un craquage encore qui n'était pas prévu mais aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous les trois petits produits nouveautés que j'ai on stop là donc déjà on va tester le crayon à sourcils p louise vous n'avez pas encore vu la l'unboxing vous l'aurez lundi je crois oui c'est ça mais voilà on va déjà le tester et j'ai le liner le wing liner là à tester de chez shiglam et la rouge à lèvres parce que j'ai trop hâte de le tester voilà depuis le temps que je l'ai là j'ai envie de tester ça il me fatigue donc je m'en rapproche un petit peu je vois plus rien moi tellement je suis fatigué ça ne va rien ça ne va rien donc le produit à sourcils vous en saurez plus demain mais je vous montre quand même le crayon donc vous avez d'un côté le crayon tout ce qui est plus basique enfin il est en forme de gouttes là c'est la teinte hazelnut je crois quelque chose comme ça ici vous dévissez vous avez un petit goupillon simple et en dessous vous avez le fard le goupillon avec le produit teinté le gel teinté c'est donc j'avais trop envie de tester ça et donc on va y aller je vais peut-être prendre mon miroir à main bien qu'il doit être totalement dégueulasse ah oui oh la la il y a même des poils depuis le je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps je vais te donner un petit coup comme ça il faudrait que je fasse un peu les poussières ici aussi alors je ne sais pas trop par quel sens je vais prendre en fait il est assez épais et lourd en main alors il est assez sec mais c'est pas plus mal parce que comme ça ça ne fait pas des gros paquets dégueulasses parce que ça je n'aime pas quand c'est trop crémeux ça fait des paquets la couleur est pas mal elle est un peu plus orange que ce que j'utilise d'habitude il a été infernal hier on le boit tous les chiens de toute façon j'ai mon frère qui est passé aussi qui m'a amené mon colis que je vais vous montrer juste après bon la couleur du crayon est plutôt pas mal il est légèrement chaud mais pas trop trop donc c'est bien voilà je l'utiliserai sans problème après vous verrez les autres teintes lundi c'est juste que le système de gouttes là je sais pas trop par quel sens le prendre j'utilise beaucoup le côté pointu et les arrêtes du crayon en fait voilà je pense qu'il y a assez de je vais péter mon miroir donc je vais prendre le petit spoolie pour débrosser et stouper le crayon c'est pas mal parce que du coup c'est un produit en deux produits en un quoi voilà et maintenant on va prendre l'autre bout avec le petit gel j'aurai plus tourné c'est de l'autre côté oui si je tourne pas le bon côté forcément donc j'ai quand même raclé un peu les bords comme je fais d'habitude pour pas avoir trop de produit je commence au centre je tire vers la queue alors la teinte est bien il a l'air de bien remplir les petits espaces et de bien remonter les sourcils aussi je sais pas si vous voyez bien en question teinte je préfère toujours le H Brown de Anastasia Beverly Hills c'est vraiment ma teinte préférée dans tous les gels à sourcils après question prix je pense que celui-ci n'est pas moins cher sauf que ben vous avez le crayon avec les chiens sont extrêmement chiants je suis désolée et je leur donne un petit coup pour pas que ça fasse des paquets parce que j'ai horreur quand ça fait des paquets dans mes sourcillons je trouve ça trop moche ben voilà ça fait un peu plus orangé que ce que j'utilise d'habitude mais ça passe on va tester le wing liner de chez Shiglam donc vous avez d'un côté une pointe pour faire l'ailette du liner et de l'autre côté un liner tout ce qui est plus classique donc il faut pas se vautrer comme vous le mettez c'est un stampel donc voilà j'ai déjà fait l'ailette et après logiquement il reste plus qu'à prendre l'autre côté et faire le trait vous avez des gros traits si vous suivez faut le mettre peut-être un peu plus bas en tout cas il marque bien après j'aime pas utiliser les feutres ouais c'est plutôt pas trop mal le rendu maintenant il faut le faire correctement de l'autre côté aussi Yuki qu'est ce que tu bouffes là ? on l'entend mâchouiller comme un cochon après ça fait un gros trait si vous suivez bien la forme ou alors il faut le mettre plus bas je ne sais pas dites moi si vous avez déjà testé ça après je le trouve pas hyper noir hein je l'ai pas fait euh vous voyez celui-ci est un petit peu plus relevé que celui-ci un petit peu plus droit mais il y a un problème avec ce seuil là pour les liners c'est vraiment compliqué bon c'est pas le genre de truc que je rachèterais c'était juste pour tester parce que ça me paraissait testable alors je vais juste mettre un petit coup de mascara sur les cils du haut je vais rien faire de plus aux yeux de toute façon après j'arrive à la touche alors que je vais pas rester maquillée longtemps donc ça sera hyper soft aujourd'hui bien j'attendais mon colis de ma bougie qui devait arriver et puis maintenant c'est marqué qu'il est en cours de traitement seulement donc ça veut dire que j'ai pas encore la chance de pouvoir dire ah bah j'ai plus de traitement puisque finalement il est pas en cours de livraison donc ça veut dire qu'il est pas encore passé les douanes voilà et on va pouvoir tester le rouge à l'air j'avais trop envie de le tester aussi parce que je les trouvais tellement beau c'est les nouveaux mat comme ça il est trop beau je sais plus la teinte je sais pas la lire mais il y a plein de teintes différentes il est hyper crémeux il est super bien sur les lèvres après c'est en raisin donc et j'adore la couleur maintenant à voir s'il tient ou pas chez moi c'est pas moi qui pourrais vous vous donner plus d'infos parce que chez moi y'a rien qui tient je bois trop de café il sèche on sent bien qu'il sèche il sèche et on ne le sent pas sur les lèvres oh j'aime beaucoup je pensais que j'avais pris un bordeaux moi je sais pas pourquoi mais cette teinte là un peu comme le scorpio de chez Jeffree Star c'est vraiment les teintes que je préfère un peu move comme ça je sais pas comment expliquer ouais il sèche totalement j'en ai même pas sur les dents bravo donc voilà ce que ça donne bah écoutez j'aime bien bon le liner je sais même pas si je vais l'utiliser peut-être juste pour la petite ailette et puis essayer après avec mon liner liquide le produit à sourcil j'aime beaucoup voilà je l'aurais préféré un peu plus cendré pour aller mieux avec mes cheveux mais ça passe quoi vous voyez ça fait pas orange 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 quoi je sais pas dites moi ce que vous en pensez voilà ok alors pour mon big craquage attendez je recule un peu vous voyez bien le craquage il n'était pas du tout du tout du tout prévu cette année enfin du tout du tout mais j'ai pris le calendrier de l'avant je suis allé sur maki beauty je ne sais pas pourquoi je me suis dit tiens je vais y jeter un oeil sur les calendriers de l'avant qu'il y a puisque j'ai décidé de pas prendre le glam shop pour faire des économies et il était en promo à 160 euros à la place de 250 euros donc je les craque c'est un 12 cases mais c'est que du full size avec les produits phares de la marque donc on déballera ça on fera un jour sur deux enfin quoi que ça risque d'être chiant pour les numéros je ne sais pas encore on verra bien mais voilà comment ce qui se présente c'est une boîte en métal quoi c'est un vanity en métal et voilà les cases quoi c'est super bien fait c'est très beau très classe j'aime beaucoup j'ai trop hâte de le déballer alors je sais déjà ce qu'il y a dedans puisque ben il y avait le spoil directement sur le site et en plus sur le carton qui entourait la boîte mais j'ai trop hâte voilà c'est une marque que j'aime beaucoup Nabla et j'ai pas testé énormément de produits mais vous savez que le mascara il est dedans en bleu bon c'est du waterproof je suis pas fan mais tant pis le bronzer et le blush par exemple c'est des trucs que j'adore dedans il y a la poudre que je voulais tester il y a la base que je voulais tester donc question prix il vaut clairement son prix en promo maintenant 250 balles sans les 45% qu'il y avait je l'aurais pas pris vous voyez mais là avec la promo 45% je sais pas s'il y en a encore sur Maki Beauty mais voilà s'il vous intéresse profitez-en je sais pas s'il est encore en promo ou quoi que ce soit mais s'il vous intéresse n'oubliez pas d'aller voir c'est le moment voilà voilà donc ça c'est bon pour aujourd'hui j'attrape mal le crâne là une douleur ici juste au dessus de l'arcade sourcilière là j'ai pas assez dormi Nuki mais qu'est-ce que tu fais il a la tête posée par terre mais il est debout c'est pas normal ce chien ouais donc demain je vous prendrai dans le bureau pour ranger enfin je ne sais pas j'ai tellement la flemme en ce moment c'est un truc de fou on fait ça dans le prochain vlog dites-moi si vous aussi vous avez la flemme comme ça là parce que moi j'en peux plus je suis gelé constamment je suis fatigué constamment c'est épuisant franchement je vous jure là je disais hier à mon mari je suis même pas fatigué je suis épuisé j'avais Sam il me dit va te coucher on dirait que t'es shooté là je vais y aller mais je venais de finir de manger donc j'ai quand même le temps que je prenne mes cachets que je boive mon petit café et tout ça j'ai été me coucher à 21h et je me suis très vite endormi mais j'ai mal dormi quand même donc c'est stressant après comme on dit plus on est fatigué moins on dort non plus on est fatigué plus on dort non attendez je ne sais plus mais voilà c'est juste épuisant donc j'ai hâte de savoir si je suis pas la seule dans le cas dites-moi rassurez-moi je ne suis pas la seule à être complètement amorphe en ce moment et inutile je sais pas faire grand chose en ce moment là j'allais faire mon petit pilates non je pense oui j'étais le yoga sur chaise j'ai envie de tester une vidéo du yoga sur chaise que j'ai trouvé là et voilà la semaine prochaine je reprends le sport à la salle donc enfin le pilates là où je vais le mardi et voilà hier c'était 20 ans de ma nièce je lui ai dit il faudra que tu passes chercher ton cadeau mais il est même pas passé donc voilà voilà bon écoutez moi je voulais ça pour ce vlog il sera un peu court mais bon parce que demain je sais pas dans quel état je serais pour faire le rangement et tout ça donc si on si on bouge ou pas donc il vaut mieux que que je prévois pas ça maintenant et que je clôture le vlog maintenant et on verra pour le prochain vlog si on fait le tri ou pas voilà je pense que là c'est bien donc sur ce désolé pour la courte le court vlog mais voilà comme je vous l'ai dit je fais ce que je peux donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve lundi avec l'unboxing de la boxe de septembre et puis c'est tout donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous oh